Deux mois après la croisade du renversement des principautés personnelles et familiales, un bilan s'impose au comité directeur de ce grand événement spirituel. Évaluer les actions menées au cours de la croisade, analyser les résultats obtenus et réfléchir sur les perspectives, voici les grands points qui ont meublé les séances du travail au cours des 72 heures de la retraite que se sont données les membres du comité directeur de la croisade du renversement des principautés personnelles et familiales, la CRPPF. Nous sommes jusqu'à environ deux mois après la fin de la croisade et nous n'avons pas voulu vraiment attendre autant. Nous sommes ici pour attraper le gros qui m'avait tort et nous avons décidé de commencer très tôt cette année. Très tôt cette année, histoire de faire d'abord le bilan de la croisade passée. Qu'est-ce qui a marché ? Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Comment corriger les ratés ? Et planifier tout ce qu'il faut pour un plein succès pour la 17e édition qui aura lieu en 2015. Et donc, nous sommes dit, ça nécessite une retraite. Tenue du 2 au 4 octobre 2024 au Centre de prière, d'évangélisation et de la formation des disciples de Dabou, la retraite du comité directeur était placée sous la supervision du pasteur Germain Degonzac, président du Comité national d'organisation de la CRPPF. Au micro de la RTVC, il a évoqué les facteurs qui ont favorisé le succès de la 16e édition de la CRPPF. Je vais juste dire que je suis juste là pour servir le pasteur Boniface-Pierre. Je vais tout de suite répondre à la question. Cette retraite nous a permis de nous pencher sur des tas d'élus d'abord, parce qu'on a passé au pain fin pour les comités. Et dans chaque comité, il y a des réalités qui rencontraient les conflits, les difficultés qu'ils avaient rencontrées. Nous avons tous recensés. Nous avons permis de voir une grosse visibilité pour fabriquer la petite édition, de l'année 2025. Alors, puisque qu'est-ce que nous pouvons dégager comme grand défi, on s'est rendu compte que, pour que la croisante de l'année 2025, c'est-à-dire les 7e édition de la CRPPF, il nous faut impérativement avoir des lots sur le 6e. Des impératifs, il nous faut le courant sur le 6e. Et la moindre des deux, on peut parler de légèrement. On a vu que l'année dernière, le succès était parti, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de personnes, voire 3500 qui étaient permanents. Et le pasteur s'attend à ça parce qu'il veut que beaucoup de frères soient possibles pour pouvoir vieillir ensemble. Mais quand les gens viennent des quartiers ou des villes qui viennent, qui passent, ça peut affaiblir. Il a dit que souvent, il y a la puissance dans le nombre. Donc, pour lui, sa vision, c'est de voir beaucoup de frères permanents. C'est 40 jours. Jusqu'à l'année dernière, on a résisté 3000%. Parfois, en 2023, il y avait 1600. Donc, il y a encore plus de 1800 personnes qui s'ajoutaient. On a vu que vraiment, c'est là même le neuf sous-tête, c'est la plus sécrite. Et donc, on a compris qu'il faut donc de l'eau, le courant, et comment rédeployer les hébergements des frères spécifiques. Donc, voilà ce que j'ai fait maintenant pour les défis de l'année 2025, c'est-à-dire la 6e édition. La croisade 2024, je veux dire, la 16e édition, comme vous le savez, a été vraiment un plein succès. C'est d'abord la grâce de Dieu. Nous savons que Dieu nous a aidés, et que Dieu était vraiment présent par grâce. Nous n'avons rien fait de spécial. Si nous voulons dire, parler de quelques actions que nous avions proposées, nous pouvons dire que c'est d'abord la foi de notre dirigeant, le pasteur Boniface Meillet, qui croit, qui croit que le Seigneur est avec nous, et que le Seigneur a toujours été avec nous, et qu'il nous a annoncé les couleurs. Et il a même organisé une croisade de nuits de pierre pour pouvoir prier et préparer sérieusement sur ce programme de 40 jours. Donc, tous les jours de la croisade avaient été plongés dans le sang de Jésus, avaient été plongés dans la pierre, dans une croisade dirigée par le leader, Boniface Meillet, le leader de la Seigneur École d'Ivoire lui-même. Et en plus de cela, les comités ont vraiment fonctionné. Tous les comités ont travaillé en symbiose, ils ont travaillé ensemble, et chacun était déterminé pour le succès de cet événement. Et donc, Dieu s'est glorifié parce que chacun était présent, chacun était à son poste, chacun a travaillé comme il devait le faire, et Dieu a béni nos efforts et nous a permis vraiment de réussir. le peuple de Dieu que nous dirigeons à Abidien et dans la nation était aussi présent. Ils nous ont aidés financièrement. Les frères sont venus de partout. Les semeurs se sont mobilisés de toutes les régions de la nation. Ils étaient présents. Le premier jour, par exemple, on avait 1.003 semeurs qui étaient présents et venus de toutes les régions de la nation. Les missionnaires nationaux étaient aussi présents, et les frères sont venus en grand nombre. Vraiment, le succès de cette croisade, c'est vraiment la grâce de Dieu, et c'est aussi la contribution de tous les enfants du pasteur Boniface Aménier dans la nation. Et nous disons merci au Seigneur, nous lui rendons grâce, nous le bénissons. Lui nous a accordé ce succès. Que son nom soit béni. Et pour réussir, la 17e édition de la croisade à venir, les défis à relever sont déjà connus. Pour le succès, c'est d'abord la prière. Car sans la prière, on ne peut rien faire. Deux, nous sommes une supra-méga-église. Dans la supra-méga-église, il faut des dons, des dons d'hommes, des sacrifiés. Les gens capables d'aider me voici. C'est les hommes qui font réussir le projet. Les hommes consacrés, les hommes engagés, dans des grandes compagnies, dans des âges, parmi les hommes, dans des hommes, même d'habits partout. Tous les comités que vous voyez, c'est des gens qui sont juste donnés. S'il n'y avait pas de dépression dans les comités, ce n'est pas animé. Donc, nous, après la prière, il faut des hommes. Après les hommes, il faut de l'argent. Une supra-méga-église, c'est des expressions en termes d'argent. On parlera de millions, de milliards. Un projet comme celui-ci qui vient de passer presque à 200 millions d'hommes. Donc, il faut de l'argent. Il faut des hommes. Parce que les comités ont besoin de fonctionner. Et pour fonctionner, chaque comité a un budget de fonctionnement. Chaque comité, c'est l'état de connaissance. Donc, les hommes, la prière, le jeûne, les hommes, l'argent. Et même des compétences. Par exemple, la SONO nous fait un ingénieur de son. Il faut des compétences pour construire nos maisons. Donc, on avait des compétences intellectuelles, scientifiques, tout. Même l'eau. Les faits qui sont dans le domaine de l'eau. Il faut des liens qui sont dans le domaine de courant. Il faut des personnes, des ressources dans ce domaine-là. Le jeudi 3 octobre, deuxième jour de la retraite, qui était aussi jour d'enseignement, le pasteur Germain Degonzac a exhorté l'église de Dabou à la persévérance devant l'épreuve et à la loyauté envers leurs dirigeants. Et donc, je vous parlais de ce grand homme qui va dans notre ministère ce soir. Il s'agit donc de l'ancien, il est ancien de l'église d'Abidjan, responsable de notre œuvre dans la zone de Benjerville. et lui également, il n'est plus à présenter, l'ancien Germain Degonzac. Pour suivre un grand homme, c'est racine aussi. Pour suivre un grand homme, tu connaîtras les épreuves. pour connaître l'évolution, les standards, pour le service, tu vas te connaître. Dieu va te faire du coup que l'homme que tu as appelé, que tu as servi par les êtres. Et tout le temps, là où Dieu t'a appelé à servir l'homme de Dieu, tu vas y arriver. Applaudissements S'appuyant sur son témoignage personnel, il a aussi encouragé les fiancés à cultiver la complicité et la simplicité dans les fiançailles et dans le mariage. Vous êtes un genre, elle a vu le romantier, elle est démon là-bas. Vous pouvez même venir chez Mathieu, s'il dénigre à la fille, elle va être une fois chez moi. Simplement. Soyez simples, frères. J'ai doté Élise à mettre 25 000 francs, pas 300, pas 400 000. Applaudissements Notre génération est assez gâtée. On n'avait pas d'avis de l'échange. 25 000 francs, c'était fini. Et vous, Élise, le film a libéré. 27 francs, c'est vrai, vrai. Cette retraite, qui a débuté par la prière, s'est achevée par la prière. Également, béni soit-tu au nord de Jésus. Amen. L'espoir L'Église 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 C'est parti !